On a passé un peu de temps avec Fauve cet après-midi. On a partagé un bout de plage à Nice, un peu de rire, avec des types à l'humilité saine et vraie. Pas d'image, mais une interview à cœur ouvert et visage couvert avec ces lions de Seine. L'énergie débordante, naturelle, épatant, il est temps pour nous de vous présenter ces deux frères. Alors vous parlez souvent de Fauve comme un collectif à géométrie variable, mais si on est nul en maths, comment définir Fauve ? Eh bien, si tu es nul en maths, ça veut dire que tu as ta place parmi le collectif ! Lol ! En fait, c'est très simple. C'est qu'on n'est pas un groupe fixé en termes de nombre de personnes, de personnalités, etc. On se considère comme un collectif parce qu'il n'y a pas que des musiciens dans le groupe. Et en fait, ça dépend des projets. Parfois, on est… Tu vois là, quand on est en tournée, on est… Sur scène, on est cinq. Même sur les cinq, il n'y a pas que des musiciens. Ensuite, en tournée, dans le bus, on est quinze. Quand on est à Paris et qu'on fait un clip, parfois, on a besoin de, je ne sais pas, des figurants. Donc, on appelle des potes, de potes, etc. pour avoir du monde. Parfois, on fait, je ne sais pas, on va faire une pochette d'album. Donc, on a une autre… une amie qui fait partie du collectif qui va nous aider à développer un peu le truc. Et sur tel projet, on va être trois, quatre. Et sur un autre projet, on va être une trentaine ou un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que… enfin, c'est très… c'est très variable. En fait, l'idée, c'est le collectif, il est au service du projet. Si le projet a besoin de plus de gens, il y a plus de gens dans le collectif. Si le projet a moins besoin de gens, il y a moins de gens dans le collectif, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut… enfin, moi, c'est ça que… voilà. Alors, tu as fait la blague aussi ? Un, un, check, un. Ça a fait… ça a dit quoi ? Max Do ? En fait, cette notion de collectif, elle est à la fois concrète et en même temps un peu théorique. C'est-à-dire que dans le maillot dur du projet, dans les gens qui sont vraiment là à temps plein, il y a déjà, à la base, il n'y a pas que de la musique. Mais c'est vrai qu'ensuite, on a tendance à considérer que toute personne qui prête main forte au projet fait partie du collectif. Donc, finalement, ça donne un côté assez nébuleux, quoi. Tu vois, et du coup, on ne peut pas dénombrer vraiment le nombre de personnes qui en font partie. Si ce n'est qu'il y a un noyau dur d'une… entre 5 et 15 personnes, parce qu'on considère aussi que tout le crew qui nous accompagne sur la route, la technique et tout, font complètement partie de l'histoire. Parce qu'ils ne font pas que leur boulot de technicien, c'est… de technicien de concert. Je veux dire, notre ingé son, c'est lui qui a enregistré l'album, par exemple. Notre régisseur, c'est lui qui, parfois, intervient sur les clips pour organiser le bordel et tout. Il y a un truc où chacun, finalement, a une casquette principale et va la dépasser, en général, en fait. Il va faire autre chose, toucher à d'autres trucs. Et c'est valable pour le noyau dur de Fauve. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui sont là de façon plus anecdotique, mais tout aussi investies et qui sont aussi des amis. Et tu as plusieurs cercles, en fait. C'est un peu comme si… Mais on considère que tous les cercles font partie intégrante du collectif et du coup, ça donne cette espèce de nébuleuse qui peut aller de 20 à 30 personnes, tu vois. C'est pas un truc, finalement, très défini. En tout cas, pas complètement, mais on s'en fout. Nous, on trouve que l'histoire, elle est plus belle comme ça. Il y a des gens, pour nous, ils font partie du collectif, mais pour ces gens-là, ça se trouve pas du tout, tu vois. Ils se disent, bah non, j'ai juste fait ceci, cela. C'est pas… J'ai ma vie à côté, c'est pas important, mais pour nous, c'est important. Donc voilà, c'est à la fois concret et un petit peu conceptuel. Je sais pas si c'est très clair, mais… Non, en fait, ça va, ça l'est pas trop, mais c'est pas grave. Quand on écoute vos chansons, on entend des types qui cherchent l'amour, l'amour vrai, qui sont positivement dépressifs. Est-ce que vous êtes bien ces gars qui chantez ? C'est nous de A à Z, ouais. Il n'y a pas de… il n'y a pas de fiction. Ah, t'as vu ? Tu sais, on galère, là, on est à la plage et tout. J'ai raconté. Non, mais il n'y a pas de fiction. On raconte que ce qu'on… tout ce qu'on raconte, on l'a vécu. Et… nous, ou nos proches, enfin… Il n'y a pas de fiction. On sait pas faire ça, on sait pas faire de l'invention. Et puis ça nous intéresse pas. C'est pas comme ça que t'exorcises. Bah, en fait, c'est que ça marchait pas comme ça. C'est que si on racontait des fausses vies, on se raconterait des histoires à nous-mêmes. Ça part de nous et ça fait pour que nous, on aille mieux et qu'on trouve un exultoire, quoi. Et pas du tout qu'il faut pas s'enfermer dans une fausse… Tu vois, on voulait pas s'inventer une fausse vie, quoi, clairement. Dans le clip « Infirmières » qui passe actuellement sur toutes les chaînes de télévision, ce sont des femmes les sujets du clip, alors que dans la chanson, c'est un mec qui est le narrateur. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Bah, c'était un peu pour… Tiens, viens toi, Gaspard. Moi, je sais jamais répondre à ça. Ce qu'on s'est dit, c'était qu'au final… Enfin, « Infirmière », ça aurait pu s'appeler « Infirmier » aussi, donc c'est… Enfin, on fait pas vraiment de distinction à hommes-femmes. À partir du moment où c'est des sentiments qui existent, ça veut dire qu'ils existent, point barre, tu vois. Après, que ce soit des hommes ou des femmes… Au final, ça a presque peu d'importance. T'attrapes ? En fait, dans notre tête, quand on a commencé à penser à la vidéo, mais ça faisait déjà assez longtemps, c'était hyper éclair pour nous, quoi. On se disait, bah, la vidéo d'infirmière, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que si on raconte l'histoire… Si on raconte l'histoire du… La même histoire que dans les paroles, ça va être ton sur ton, ça va être un peu nul, ça va être un peu facile et un peu chiant. Et on s'est dit que tout de suite, quasiment, que ce serait plus intéressant de raconter la même histoire, mais du point de vue des nanas. Tu vois, c'était pour avoir un truc d'un jeu de… d'une symétrie, quoi. Et pour nous, c'était clairement la meilleure chose à faire. Et donc, on a écrit une histoire comme ça, avec des nanas. Et ça nous intéressait de faire cet exercice-là, quoi. On trouvait que c'était plus pertinent, plus intéressant, plus… Voilà. Mais le problème d'un genre de situation, c'est quand la chanson, elle est déjà sortie avant que la vidéo sorte, ce qui est le cas pour un infirmière, ben, en fait, les gens se font une histoire dans leur tête, ils imaginent visuellement ce que ça peut représenter dans la vraie vie et tout, ou en vidéo. Et donc, quand tu arrives à quelque chose qui est différent, forcément, ça peut surprendre, en bien comme en mal. Mais c'est comme quand tu adaptes un bouquin au cinéma, quoi. Tu as toujours ce côté décalage qui peut perturber certains ou… Et du coup… Je pense que les gens qui tombent sur la vidéo d'infirmière aujourd'hui et qui n'ont jamais entendu la chanson avant, je pense que ça… Je pense que ça fait sens, tu vois, c'est assez… Je pense qu'il y a un truc assez logique. Mais c'est vrai que quand tu as écouté la chanson avant, à la sortie de l'album et tout ça, et que tu vois le clip, ça peut être un peu perturbant, ouais. Mais c'est marrant, ça ne t'attendait pas du tout à ces réactions-là. En fait, pour nous, c'était hyper clair et tout. Et on s'est dit, ah, bah en fait, non. C'est le jeu, hein. C'est aussi qu'on n'avait jamais vraiment mis en scène de personnages féminins et la simple idée de le faire, c'est un super exercice. C'est vachement… C'est génial, quoi. Enfin, non, c'est vraiment amusé. On a vraiment pris plaisir à écrire des histoires et à imaginer ces personnages en femme, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que des mecs tout le temps aussi. dans Fauve, quoi. Enfin, je veux dire, dans les vidéos, nous, on se dit, il n'y a pas assez de nanas, quoi. C'est trop… C'est trop… Je vais dire un mot de ouf. C'est trop andro-centré, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous l'avez noté, vous ? C'est bon. Je m'arrêterai là. C'est bon, là. Je voudrais finir sur une victoire. Alors, vous avez réussi à rendre une partie de la France amoureuse de Zoé. Mais qui est cette Zoé ? Zoé, c'est une nana qui est pareil, qui existe vraiment, mais… C'est bon, quoi. En fait, elle s'appelle Jean-Michel, en vrai. C'est bon. C'est pas très intéressant, en vrai. En plus, c'est l'ordre du privé, plutôt. Tu vois, c'est ça aussi. Ça ramène à la façon dont on travaille et on écrit aussi beaucoup. C'est… On va parler que de nos vies, de ce qu'on vit, mais… On va toujours quand même garder une certaine pudeur, finalement. Parce que parfois, quand tu dis des choses crues, il ne faut pas non plus exagérer trop. Et on va… Voilà, tu peux… Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire. C'est qu'on change le prénom pour pas que le truc soit trop genre impudique non plus. ou gênant pour la personne en question. Parce qu'on pense aussi aux personnes qui sont concernées, tu vois. Zoé, elle… Elle n'a pas forcément envie que son histoire amoureuse soit diffusée et entendue par plein de gens. Donc, si tu changes le prénom, c'est mieux. Vous employez souvent le terme de vieux frères. Quelle importance sont-ils et qui sont-ils exactement ? Vieux frères, c'est une façon d'exprimer le fait qu'on… Qu'on est des amis, quoi. C'est juste une expression. Comme tu dirais, mon pote, c'est pareil, vieux frères. Et c'est un truc qu'on utilise entre nous. Pas tout le temps, mais à la marge. Et si on trouvait que c'était une belle locution, quoi. Et… Mais c'est vrai qu'on se rend compte que… Quand on fait des concerts ou quand on discute avec les personnes qui suivent le projet. Il y a un côté où parfois on a l'impression que c'est des vieux frères. C'est juste qu'on les connaissait pas avant, quoi. Et c'est assez fou. En live, c'est très étonnant. Et… Ouais, vieux frères, ça veut dire amis, quoi. Et vu que c'est une histoire d'amitié, on avait besoin de mettre ça en avant. C'est l'album, il raconte ce que FAUV nous a permis de vivre depuis deux ans. Ce cheminement dans nos vies intimes et même professionnelles, en fait. Tout ce que FAUV nous a permis de vivre, quoi. Au début, j'ai pas relevé. Entre vieux frères. Comment je pouvais me douter ? Sinon, on aurait appelé ça FAUV l'album. Mais pour nous, l'important, c'est pas vraiment FAUV. C'est les gens qui sont… Enfin… Je commence à m'embrouiller, là, mais… Vas-y, prochaine question. Non, mais… Cette histoire, on l'a vécu entre amis et… Et elle s'appelle FAUV, mais finalement, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Parce que le hasard… Voilà, mais… Je sais pas exactement ce que je veux dire, en fait. Qu'il fait beau, qu'on est content… Non, mais… Cette histoire, c'est une histoire d'amitié avant tout. Et du coup, FAUV, c'est le fil rouge de cette histoire. Mais c'est pas, finalement, le plus important. Le plus important, c'est les effets de FAUV, quoi. Ce que ça a provoqué chez nous. Ce que ça nous a permis de découvrir chez nous. De faire ressortir les moments, les rencontres. Parce que ça a rejaillé aussi beaucoup sur nos vies privées. On se sent mieux dans nos baskets. On se sent plus épanoui, on se sent compétent sur certaines choses. Alors qu'on avait l'impression d'être défrustrés et des bons à rien. Et ça, on l'a vécu ensemble entre vieux frères. Et FAUV, c'est le carburant de ça, mais c'est pas le moteur. Ou l'inverse. On s'appelle vieux frères parce que c'est un hommage à cette histoire d'amitié. Vous avez décidé de faire l'album en deux parties. On a eu déjà la première et la deuxième, on l'attend. Beaucoup de gens l'attendent, en tout cas. Pour quand est-elle prévue ? On ne voulait pas dépasser un an entre les deux. Ce ne sera pas après le 3 février 2015, puisque l'autre est sorti le 3 février 2014. On aimerait bien le sortir avant encore. C'est à dire à la fin de l'année là. Mais ça va dépendre de pas mal de trucs, du temps que ça nous prend de le finir. On est en train là, mais on a aussi beaucoup de concerts et tout. On voudrait faire en vidéo des trucs plus poussés qu'avant, donc ça va aussi nous prendre beaucoup de temps. Un truc vraiment cool pour accompagner la sortie du deuxième. Donc ce sera peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, mais il n'y aura pas moins d'un an entre les deux. Et en plus quand tu sors un Scud à Noël par exemple, c'est un peu con parce que tu as... C'est phagocyté par Michel Sardou et les enfoirés et tout ça, et les compiles de Noël. Et du coup, énormément d'estime. Et non, mais du coup, ça peut être un coup d'épée dans l'eau alors que ça peut être s'aborder à un... On n'est pas là pour vendre des millions de disques, on s'en fout. Mais si le truc peut ne pas passer à la trappe, c'est mieux, tu vois, forcément. On n'est pas non plus complètement irresponsable. Et surtout si ça nous a pris du temps et de l'énergie. Alors un message peut-être pour tous les Niçois qui vous attendent devant les portes depuis un moment déjà. Et pour tous ceux qui viennent vous voir en concert habituellement. Où est-ce qu'on mange la meilleure soca de la ville ? Chez Pippo. Chez Pippo ? Pippo ! Il y a un autre truc, non ? C'est là ? Eh bien, Pippo, c'est peut-être dans le Guinness. C'est Pippo. Chez Pippo. Chez Pippo. Il y a un faux Pippo en fait qui se balade quelque part. C'est du Pippo ? Ouais, mais Pippo, il faut... C'est... C'est vrai ? Ouais, c'est canon. C'est loin d'ici ou pas ? Non, c'est... On y va ? Tu nous amènes ? Il faut quoi ? Ils font longer le truc ? On peut vous montrer, hein ? On vous montre, hein ? Non, bah... C'est chez Pippo. Non, le message, je sais pas, c'est... Ouais, bah c'est merci de nous accueillir, quoi. C'est... Ça nous permet de jouer ici dans des conditions comme ça, de découvrir un peu la ville, de se baigner. Bah, merci, quoi. Merci de nous accueillir. C'est extra. La grande classe. Merci.